Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le DaFreshMorning. Comme tous les jeudis, on a beaucoup d'invités dans le studio. Les premiers invités viennent nous parler d'une association qui s'appelle Le Réel. On a Régis Divassa, on a Juni Bigoud et on a Sat. Régis Divassa qui est le secrétaire général. Régis, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Ben écoutez, moi de même, merci d'être là. Vous êtes le secrétaire général du Réel, qu'est-ce que c'est exactement le Réel ? Secrétaire général, non, superviseur général. D'accord. En fait, il faut dire que le... Ah oui, parce que j'ai vu S. Voilà, superviseur général, au Réel, nous n'avons pas de président. Parce que nous estimons que nous sommes dans une nation, il y a un président. Et on considère que les actions du Réel vont en direction justement des mécanismes qui sont mis en place pour pouvoir nous orienter dans nos actions. D'accord. Donc, voilà. Le Réel, c'est tout ce qui est palpable. Le Réel, c'est ce qui est concret. Oui. Il y a quelqu'un qui disait, nous sommes les jeunes de l'opacité où toute vérité se concrétise. Oui. Damas le Grand, le procès de Dieu. Et nous venons concrétiser beaucoup d'actions ici à Libreville. Et juste, Divaça, pour t'avoir connu il y a beaucoup d'années, je sais que tu es quelqu'un du terre-terre. C'est quelqu'un qui est toujours sur le terrain. Un gars qui a toujours développé des actions et des activités en faveur des autres. Oui. Est-ce que c'est ce qui t'a inspiré ? Tu viens de Avea. Avea, le plus beau quartier de Libreville. Oui, comme tu l'as toujours dit. Tout à fait. Il faut dire que quand on vient de là, on sait tous où nous allons. Parce que si tu oublies où tu vas, ce n'est pas la peine. D'accord. Voilà. C'est culturel d'abord. Je vis dans l'un des quartiers les plus populaires. J'ai côtoyé la misère. J'ai tutoyé le bonheur. Oui. J'ai tutoyé le malheur. Quand je le dis, je pèse les mots parce que j'ai vu des gens émerger devant moi. Et ces personnes-là m'ont donné justement la force de pouvoir faire comme eux et mieux qu'eux. Est-ce que la situation est si alarmante que ça pour mettre en place ce genre de groupe ? Parce que tu me disais que ce n'est pas tant une association au sens strict du terme. Ce genre de groupe pour aider les autres. Aider les autres. Justement aider les autres. Il n'y a pas un artiste entre 2000, on va dire quoi, les années 90. Fin des années 90. Voilà. Début 2000. Début 2000. Il n'y a pas un artiste qui dira qu'il n'a pas eu besoin de mes services. J'ai toujours été là et je n'ai jamais demandé un seul radis. Je l'ai toujours fait avec le cœur. De même, j'avais initié, on va dire en 2003, des ateliers hip-hop au Centre culturel français qui ont duré 7 ans. Oui. Et j'avais associé des artistes comme Curtis et Samkouas, enfin le bloc des cassiques. Oui, le bloc des cassiques. Des associations telles que la vôtre, il y en a à l'appel. Si on va au ministère de l'Intérieur, qu'est-ce qui fait concrètement la différence ? Parce qu'elles sont nombreuses à défiler ici et à nous dire la même chose. Nous, on est dans le concret. Nous, on aide les gens. Nous, on veut vraiment que les gens se sentent bien et tout. Qu'est-ce qui fait la différence ? Qu'est-ce que vous apportez de nouveau ? Qu'est-ce que nous apportons de nouveau ? C'est ce qui est réel, ce qui est palpable. Parce que nous n'avons pas d'appartenance politique. Nous ne faisons pas dans la gueule de bois. Nous faisons tout ce qui est concret. Vous avez en face de moi, monsieur Johnny Bigood, très connu de par son... Son histoire. Son histoire artistique. Si Johnny Bigood, connaissant qui il est, est dans le réel, ça veut dire que c'est quelque chose de fort. OK ? Nous avons toujours crié, décrié les mots qui nous entourent. Mais il faut dire que... Moi, je suis de ceux qui pensent que si nous ne prenons pas nous-mêmes notre initiative, c'est-à-dire que nous ne prenons pas nous-mêmes en main, ce n'est pas l'État qui viendra faire les choses. Il y a beaucoup d'associations qui sont arrivées. C'est comme il y a beaucoup d'artistes qui sont là, sur la scène. Mais tout le monde ne fait pas la même chose. Nous avons des artistes qui ont du mérite. Et le réel aussi a son mérite, justement, sur la scène. Je suis sur votre page Facebook et c'est dit le réel aide sociale dans le descriptif. Aide sociale pour le bien-être. Vous mettez quoi exactement dans l'aide sociale ? Je suis une Gabonaise, je suis en train d'écouter cette émission en ce moment. Et puis j'ai des difficultés à payer la scolarité de mes enfants, à payer ma maison, à payer mon eau, mon électricité, et même à payer ma nourriture. D'ailleurs, ce matin, on parlait de la cherté de la vie. Est-ce que je contacte le réel ? Est-ce que vous pouvez m'aider dans ce cadre ? Très bien, nous pouvons vous aider. Vous venez, vous payez la scolarité de mes enfants, vous payez mes factures. Vous aidons à payer la scolarité de vos enfants et à payer vos factures, à vos émissions dans l'entrepreneuriat. D'accord. Vous êtes une jeune femme, vous avez une tête, vous avez deux bras, vous avez deux pieds. S'il y a des handicapés qui arrivent à vendre au marché Mamouette et nourrir leur famille, vous pouvez aussi le faire. Et nous avons justement un programme d'insertion et d'éducation. Je préfère peser le mot parce qu'aujourd'hui, l'éducation populaire, j'aurais voulu que l'État mette un peu plus de moyens pour permettre aux gens d'être accessibles à l'information. Vous voyez ? C'est parce que les gens ne savent pas qu'avec son téléphone, on peut faire un film et le vendre. Les gens ne savent pas qu'avec une boîte de conserve, on peut faire de la musique. C'est parce que les gens ne savent pas qu'en prenant deux, trois poulets, le mettre sur la braise, on peut commencer un commerce qui peut vous amener plus loin. Et ça, justement, au réel, on vous apprend ça. Donc, si vous avez des difficultés, venez voir le réel et nous mettons en place des mécanismes pour pouvoir vous permettre de vous assumer. C'est intéressant ça. Comment vous choisissez les personnes à aider ? Vous avez une base de données, vous avez une plateforme où les gens viennent exposer leurs soucis ou bien vous faites du quartier, quartier par quartier ? Déjà, au réel, nous avons une politique, c'est-à-dire que nous allons vers les autres associations qui existent dans les quartiers. Nous venons en appui à ces associations-là parce qu'il faut dire que les associations ici à Libreville et au Gabon, en général, n'existent que pendant les périodes électorales. Non, c'est rien, le rail, la rail. Donc, il faut dire que nous avons déjà dans notre organisation plusieurs associations des quartiers qui, ma foi, nous transmettent leurs problèmes, leurs projets et nous allons vers elles et nous discuterons et puis nous voyons comment on peut... Vous avez des relations avec des bienfaiteurs ? Oui, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'anonymes et beaucoup de bonnes volontés, beaucoup d'entreprises aussi qui nous suivent. D'accord, ok. J'aimerais quand même revenir sur le point concernant les programmes que vous mettez en place pour aider les personnes à s'autonomiser. Avec qui est-ce que vous travaillez exactement ? Est-ce uniquement l'équipe du réel ou vous avez des partenariats avec des organisations qui vous permettent justement de donner des rouages à ces personnes-là pour qu'au sortir de ces formations, elles puissent en sortir ? Bon, je vais laisser la parole à... Oui, Johnny Bégaud. À Johnny. Il faut reprendre la question parce que Dina, elle est très... Pour les programmes de formation que vous offrez à des personnes à qui vous voulez enseigner l'autonomisation, est-ce que vous travaillez avec des associations partenaires ou ce sont les équipes de l'association Le Réel qui s'en occupent ? Bon, déjà, pour savoir, ce qu'il faut dire, c'est que Le Réel, c'est tout un tout, en fait. Il y a des enseignants, il y a des gens qui travaillent à la CNAM-GS, il y a des fonctionnaires, il y a tout le monde. Donc, si certains membres du réel peuvent apporter leur expertise, on va travailler avec eux. Limite, on a des partenaires, des gens qui sont derrière nous, qui nous suivent, qui soutiennent notre mouvement et qui sont aussi intéressés par l'élan de solidarité parce que Le Réel, c'est ça, en fait. Le Réel, c'est un élan de solidarité qui va au-delà de tout. Donc, quand ils sont intéressés, ils viennent vers nous et ils nous proposent leur service. Donc, c'est un peu comme ça qu'on travaille. D'accord. Des actions contre le palu aux actions de réhabilitation ou de construction des maisons, vous me direz. Vous allez, vous êtes vraiment, vous allez loin, comme a dit D'Afrèche, comment on choisit la personne dont on va construire ? Ce qu'il faut dire. Réhabiliter la maison. Ce qu'il faut dire, c'est que Le Réel, en fait, on est comme des experts. On va sur le terrain. Déjà, je vais laisser la parole à M. Sartre qui va vous expliquer en principe comment Le Réel est en fait subdivisé sur le Grand Libreville. Comment savoir que dans une zone A, il y a un problème A, dans une zone B, il y a un problème B. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, dans Le Réel, il y a plusieurs chefs de zone qui, en fait... Qui observent la zone. Qui observent. Voilà, on a découpé. Exemple, moi, je suis dans la zone, je suis le chef de la zone de beau séjour. Je sais qui a tel problème. Qui vit dans une maison, dans une bicoque. Et comment faire pour pouvoir aller les voir et voir comment ils vivent et faire un rapport qui va être soumis au superviseur général, qui va décider, exemple, de... Bon, ceux-là, ils ont vraiment besoin d'aide. Et on peut aussi dire qu'il y a certaines personnes vers qui nous nous sommes tournées, mais qui ont comme à refuser notre aide. Donc, on ne le construit pas, on réhabilite. On réhabilite, quand même. Et il y a des personnes que vous avez rencontrées qui ont refusé votre aide. Pourquoi ? Parce que... Vous savez, le problème, c'est que l'information, depuis que nous avons le numérique, il y a beaucoup de fausses informations, de fait, qui circulent. Certaines personnes, par exemple, je me rappelle lors des campagnes de Napoléon Milik, mais qu'est-ce qui s'est passé ? Les gens disaient, non, il faut fermer les maisons parce qu'on va empoisonner les enfants et tout ça. Et il y a certains, justement, aussi, vous arrivez chez la personne et vous lui dites, bon, monsieur, nous avons constaté que votre maison était vraiment dans un état. Qu'est-ce qui se passe ? Est-ce qu'on ne peut pas... Ah non, 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 non. Si c'est des histoires de politique, là, on n'en veut pas. Il y a déjà des gens qui sont arrivés avant vous et... Ben, ce n'est pas de leur faute. Oui, mais après, qu'est-ce que nous faisons ? C'est ma question du départ, tu te souviens ? Justement, qu'est-ce qui fait la différence ? Qu'est-ce que nous faisons après ? Nous tournons vers une autre personne qui... Vous laissez tomber. Oui. Vous l'abandonnez dans ses difficultés. Non, pas spécialement. On n'aide que celui qui veut qu'on l'aide. Ben, c'est clair. C'est clair. Si vous ne voulez pas, vous ne voulez pas. Voilà, vous avez le droit. Donc, vous dites aujourd'hui à Urban FM que lorsque vous aidez quelqu'un, vous ne demandez rien en retour. Mais jamais. Non, du tout. C'est pour ça que... C'est pour vous dire, attends, attends, justement, parce que l'accent, quand nous venons vers vous, lorsque nous venons vers vous, en tant que réel, nous vous proposons un service. Vous êtes libre d'accepter ou d'être pas accepté. Dès l'instant, vous avez dit, non, moi, je peux faire... C'est clair. Parce que nous sommes en démocratie, c'est normal. Maintenant, après, il y a certaines personnes, deux fois, on suit les informations, en regardant les informations. Il y a des personnes qui lancent des cris... Des cris de... De détresse. De détresse. Et ces personnes-là sont deux fois abandonnées parce qu'ils attendent. Mais le fait de dire que, bon, j'ai suivi ça à la télévision, j'ai 10 000 francs en poche, la maman, elle pleurait, elle dit que l'enfant n'a pas mangé depuis le matin. Tu dis, non, elle habite à côté de D'Afrèche. Je pense que D'Afrèche a déjà donné. Non, il ne faut pas penser comme ça. Il faut aller vers la personne, comprendre le problème et soigner le mal à la racine. Et c'est ce que le réel est chez toi. Et ça, quelle est votre activité dans le réel? Bon, mon activité au sein du réel, je suis chef de zone, zone 3. Zone 3, c'est où? Ça veut dire quoi exactement? Au séjour, au cinquième arrondissement. Qui est le chef de ma zone? C'est lui. C'est lui? D'accord. Donc, c'est partagé comme ça. C'est le cinquième, le quatrième, c'est ça? Cinquième, quatrième. Cinquième, quatrième. D'accord. Et ça se passe comment, les découpages? Les découpages, c'est déjà les six arrondissements de Libreville. Donc, on a un chef de zone à Kanda. Comment on appelle? Le grand Libreville. En fait, c'est le grand Libreville. C'est découpé jusqu'à en Tom, au Vendo, etc. Et toi, en tant que chef de zone, c'est quoi tes activités au quotidien? C'est comme on disait tantôt. C'est-à-dire, lorsqu'on veut lancer les projets comme la réhabilitation des maisons, en tant que chef de zone ou au séjour, par exemple, en lançant une opération, comme on vous dit, on va sur le terrain, on va repérer. Moi, je suis ancien dans le cinquième, donc on repère, on voit, on se dit, bon, cette maison a besoin d'aide. Et puis, on arrive, on propose au bureau. Et puis, le bureau va y... Le bureau, donc, dans le réel, il y a des maçons, des menuisiers, des charpentes. Il y a de tout. Il y a de tout, comme je viens de dire. D'accord, OK. Il y a des animateurs. Il y a des animateurs. Il y a des joues d'alignes. On peut se retrouver en train de tourner du ciment, voilà, creuser. Voilà, donc, chacun en met ce qu'on a. Et vos ambitions à long terme, M. Divassa? Vos ambitions à long terme? Voir ce pays changer. Changer la voix dans la tête. D'accord. Voilà. Si vous êtes membre du réel, c'est que vous avez commencé à changer d'abord votre vie. On ne peut pas d'abord... On ne peut pas aider l'autre quand bien même on n'a pas encore changé de l'intérieur. Parce que le monde qui nous entoure, je ne crois pas qu'il soit plus beau que celui qui est dans ma tête. Souvent, quand on me demande comment tu vas, je dis mieux que le pays, les gens pensent que c'est insultant, c'est préjoratif. Non. Mieux que le pays, c'est parce que j'ai quelque chose à donner et je crois que j'ai une mission. Est-ce que vous développez le côté bénévolat chez les jeunes, chez les personnes qui travaillent avec vous? Est-ce que vous êtes sûr que ces personnes viennent juste par amour de l'action caritative ou bien juste parce que... Elles ont des agendas cachés. Elles ont des agendas cachés avec des... Je ne sais pas, M. Régis. Je pense que si on prend l'exemple de l'association des jeunes d'Ovendo, je pense qu'ils sont... C'est des bénévoles. C'est des bénévoles, ils sont très motivés. Là, nous avons terminé une maison du côté d'Akornam. Et c'est des jeunes... Tous ceux qui ont travaillé... Des jeunes volontaires, justement, d'Ovendo, qui nous ont approchés et nous avons travaillé avec eux. Il y avait près de 60 personnes sur le chantier qui se reliaient. Mais je ne sais pas, tu as donné quelque chose, toi? Non, c'est vraiment du bénévolat. C'est du bénévolat. Elles ont le plaisir après la tâche de voir le travail qui a été accompli. Oui, en fait, c'est comme une prêche. C'est-à-dire que quand vous avez des personnes en face de vous, il faut les faire comprendre, le bienfait de l'autre. Parce que c'est ça, justement, toute la symbolique. C'est venir en aide à celui qui en a besoin. Alors, si nous jeunes, nous agissons comme ceux qui sont passés avant nous, mais rien ne va avancer. Vous appelez d'autres personnes à venir participer aux activités de réel pour ne pas dire « vous recrutez, non ». Non, on ne recrute pas. Le mot recruter ne convient pas. Je pense qu'intérieurement, chaque Gabonais devait normalement être pourvu de ce sentiment de patriotisme-là. C'est-à-dire aller vers le prochain en difficulté. En fait, s'intéresser aux difficultés de... Au bénévolat ? Non, je parle de patriotisme bénévolat, c'est toujours un truc bizarre. Même quand on est bénévole, on se dit toujours qu'il y a un petit guin en bas. Tu vois, normalement, je pense qu'il faut que chaque Gabonais ait cet esprit patriotique-là. C'est-à-dire que moi, depuis que je suis dans le réel, et même depuis que je suis dans la musique, j'ai souvent dit dans mes chansons, je fais du social et tout le reste. Mais en fait, je n'avais pas capté... Si, j'avais de la monnaie. Voilà, je n'avais pas capté exactement... Pourquoi j'ai dit social, en fait ? Parce qu'au final, je me retrouve dans une association qui s'occupe de son voisin, de son prochain, tu vois. Chaque matin, les gars, ils se lèvent, ils se déploient dans tout Libreauville, ils vont voir qui a telle difficulté. Récemment, on est allé voir des étudiants du CUS qui sont dans un environnement complètement compliqué. Non seulement, ils ont des problèmes de taxi et ils ont des problèmes pour vivre. Donc, on leur a fait des dons de kits alimentaires. C'est vrai que ce mot-là est très péjoratif, moi-même, je n'aime pas. Mais parfois, les gens en ont besoin. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, quand on va en aide, en fait, ça va être le cœur. Et partout où on est parti, on a découvert des Gabonais vraiment qui ont vraiment besoin d'aide. Mais parfois, ils ne sont pas écoutés. Parfois, eux-mêmes, ils restent dans leur misère. Parfois, eux-mêmes, ils savent qu'ils peuvent sortir de la situation. Voilà. Mais ils ont juste besoin d'un peu d'aide. Voilà. Et il y a des gens qui sont dans des problèmes, mais ils ne veulent pas expliquer leurs problèmes. Donc, nous, on est un peu comme des électrons libres qui vont chez les gens, en fait. Tu vois ? Donc, on découvre ça. Un matrix. Voilà. On est comme une matrix. Et on propose nos services. Et les gens sont très contents. Voilà. Ma dernière question, monsieur. On espère que c'est la dernière question. C'est ma dernière question. Combien de temps pensez-vous que cette... La question pourra sembler bizarre. C'est très important. Combien de temps pensez-vous que cette émulation, cette énergie, ce dynamisme qu'ils venaient de décrire, parce qu'ils se lèvent tous les matins, ils contrôlent les zones, vous êtes vraiment aux petits soins pour tout le monde. Combien de temps vous pensez que ça durera ? Le temps d'une vie. Et quels sont les mécanismes que vous mettez en place pour que ça dure ? Parce que les débuts, c'est toujours comme ça. Non. Après, ça finit dans les bagarres. Et puis, ça fait beaucoup. Chacun fait maintenant une interview à Urban en différé. Tu te souviens d'après. Je vais vous dire. On m'a dit que déjà, au réel, nous n'avons pas de président. OK ? Tout le monde est au même niveau. Tout le monde est au même niveau. Il n'y a pas de chef. À part un superviseur général, c'est quand même important. On met tout ça en musique. Voilà. Je vais parler de quelque chose. Bref. Non, nous allons vivre le temps que Dieu nous permettra de vivre. Et si Dieu nous permet de vivre longtemps, nous vivrons longtemps. Et vous vivrez toujours le temps. Un numéro de téléphone pour vous contacter, pour participer à vos activités ? 077-43-64-62. Ah, j'avais oublié. C'est le numéro de Jésus. J'ai mal. 077-43-64-62. D'accord, les gars. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. C'est nous qui vous remercions parce que Toulibourville a suivi l'émission. Et Abella aussi a suivi l'émission. Voilà, Beau Séjour, Zaraillon, Kingele. Les zones où on est habitués, maintenant, à zoner. Parce que depuis que moi, spécialement, je suis dans l'association, je pense que je commence à comprendre les mentalités des gens. Découvrir les quartiers. Et on essaie d'inculquer aux gens, voilà, comprendre ce qu'ils vivent, être proche d'eux, et essayer d'inculquer aux gens cet esprit de s'en sortir par l'entrepreneuriat, par des trucs. Et déjà qu'on est dans une situation sanitaire qui fait que souvent la crise est une opportunité, il faut inculquer aux gens que même si c'est la crise, il faut se battre, il faut vraiment se surpasser et aller au-delà. Et je pense que le réel, parfois, ingère quelques petits prix. Oui, je voulais juste terminer en disant ceci. Nous avons une grosse action pour cette fin du mois. Nous avons des kits que nous allons distribuer aux jeunes de Libreville qui aimeraient se lancer dans l'entrepreneuriat à travers le... C'est-à-dire, on va remettre des fûts, nous suivons des kits, donc un carton, un bidon d'huile... Pour faire de la braise. Faire de la braise, voilà, ça va se faire. Pour encourager l'entrepreneuriat. Ça marche ces derniers temps, la braise. Ah oui, ça marche. Exactement, voilà. Cette action est due au fait qu'on a mené une expertise, on a rencontré plusieurs jeunes leaders des quartiers désintégrés complètement, on a discuté un peu, on leur a dit, mais qu'est-ce qui fait qu'on peut vous aider ? Ils ont dit, voilà, il y a des jeunes qui ne font rien, est-ce qu'on ne peut pas les occuper ? On a dit, il n'y a pas de souci, on va essayer de mettre en place des kits d'autonomisation, c'est-à-dire un fûts, on va leur faire tout le cosmétique pour pouvoir démarrer un business. Donc, un fûts, un barbecue, un carton de poulet, un bidon d'huile, un peu tout de la saisonnement. On va leur donner ça, ils vont commencer à faire de la braise dans différents quartiers. On va rajouter les cotistes aussi. Oui, tout ça, ça va être mélangé. Ça va dépendre de nos bienfaiteurs qui souvent nous aident. Il faut préciser que le réel, parce que les gens demandent souvent, mais d'où vient X, Y, les fonds, comment on fait ? C'est les cotisations des membres, parce que je vous ai déjà dit au début que le réel, c'est tout un conglomérat. Il y a des fonctionnaires, des techniciens, plein de gens. Donc, parfois, il y a une charte. Les religieux aussi. Voilà, les religieux, on cotise et il y a des bienfaiteurs qui peuvent nous aider, parce que les actions qu'on fait sont sociales. Merci les gars d'avoir accepté notre invitation. On vous souhaite de passer une bonne journée à l'écoute des programmes d'UrbanF.